Salut les devins c'est Saikyu, on se retrouve aujourd'hui en ce début de week-end de Jump Festa, je vais faire au mieux pour rassurer pour vous, mais entre mes rendez-vous médicaux plus ma panne de connexion internet qui dure une infinité de temps, je vais faire au mieux, vraiment je me dévoie la tâche et j'espère que vous serez là au rendez-vous. Où on commence avec le résumé du chapitre numéro 88 du manga Dragon Ball Super, le tout nouvel arc, l'intégralité des images que vous allez voir durant cette vidéo proviennent de mes propres sources que je remercie, ce chapitre je le répète est prévu pour sortir ce 20 décembre 2022 donc ça nous donne une belle longueur d'avance, le même type de vidéo arrive également pour Boruto, concernant le descriptif du contenu de ce chapitre là je vais me baser sur ce que DBS Chronicles nous en a traduit, et en parlant de traduction, celle-ci sera faite en français grâce aux amis de Dragon Ball Super-France.fr, avec cette pause de plusieurs mois qu'il a eu sur DBS, je le précise, dans cette vidéo là il n'y a pas d'avis, il n'y a pas de review, pas de critique, qu'elle soit positive ou négative, pas spécialement de théorie ou de projection, même si parfois je vous avoue je me le permets, le but vraiment principal c'est de résumer le chapitre et que vous ayez un maximum d'informations, de visuels en un minimum de temps. Le chapitre 88 de Dragon Ball Super porte le titre de la naissance des super-héros, le chapitre commence avec Goku et Vegeta de retour sur la planète Beerus, Goku, Whis, Beerus et le poisson oracle mangent des nouilles de type Yakisoba, tandis que Vegeta regarde le ciel, son prochain objectif est de battre Black Freezer. Pendant ce temps, sur Terre, deux mystérieux personnages masqués apparaissent dans la rue, s'appelant eux-mêmes les héros du nettoyage, Saiyaman X1 et Saiyaman X2. Ils interviennent afin de stopper un cambriolage d'une bijouterie, les voleurs et les civils à l'intérieur sont surpris de voir les héros retourner la voiture des voleurs à la simple force de leur corps, ils commencent ensuite à répéter leur punchline de héros. Un des méchants pointe un pistolet sur l'un des héros, mais X1 le détruit, le met dans un sac et le redonne aux méchants, puis le voleur charge avec un couteau, mais X1 et 2 évitent facilement. Ils le finissent avec un coup de pied conjoint et tous les voleurs se retrouvent au sol. Nettoyage complet, disent les deux super-héros. Alors après s'être mis à l'écart sur le toit d'un bâtiment proche, il s'avère que ces deux, une fois le masque enlevé, ne sont autres que Goten et Trunks qui ont grandi. Nous sommes ici, je le rappelle, dans une préquelle au film Dragon Ball Super Super-Héros, donc quelques temps auparavant. Alors Goten et Trunks discutent de leur punchline et de leur pose, similaire à celle d'un héros de jeu vidéo, appelé le dieu du nettoyage, le Clean Up God. Mais Goten dit à Trunks de ne pas s'inquiéter, car eux fonctionnent en duo, tandis que leur idole, le héros du nettoyage, se la joue solo. C'est alors que Goten reçoit un message d'alerte. Trunks est tout excité en entendant le mot cambriolage, mais c'est en fait un vol de données personnelles sur ordinateur, un peu une affaire de piratage. C'est la débandade pour Trunks, vu qu'ils ne peuvent a priori pas combattre les cybercriminels. Goten note d'ailleurs que Trunks ne serait pas très fort en ordinateur. Goten reçoit alors un appel de Chichi, qui lui crie brutalement dessus, car il est en retard pour rentrer à la maison. Ni Goten ni Trunks n'ont prévenu leurs parents de leur activité de super-héros. Goten reprend ses habits alors habituels de civils. Trunks lui veut une montre comme celle de Gohan qui lui permettrait de changer de tenue. Vu qu'il ne peut pas demander à Bulma, il demande à Pilaf à la place. Goten part en nuage magique, le fameux Kintoen, laissant son costume de héros à Trunks. Ce dernier atterrit de l'autre côté de la rue et se demande s'il doit se changer ici ou chez lui, vu qu'il ne peut pas se permettre le risque que son identité soit mise à nu. Trunks est surpris de voir ses grands-parents chez un fleuriste non loin de là. Il s'empresse de remettre son casque pour ne pas être reconnu, mais son grand-père l'aperçoit dans son accoutrement et lui demande « N'es-tu pas Machin Man qui est apparu dans la rue tout à l'heure ? » Trunks se présente comme le héros Saiyaman X1. Le dinosaure apprivoisé du Dr Brief reconnaît Trunks et court vers lui. Ce même Brief remarque que son dinosaure ne fait pas facilement ami-a-mi avec les inconnus en général. Il y a donc une sorte de lien et Trunks répond qu'en tant que super-héros, tout le monde l'aime. Il ordonne au dinosaure de s'asseoir et Trunks prend son envol. Le grand-père de Trunks note que le nombre de jeunes qui volent dans le ciel a augmenté ces derniers temps. La femme du Dr Brief, la mère de Bulma, Ponty, vient près de lui après avoir acheté des fleurs. Après avoir entendu son mari parler à un super-héros, elle espère elle aussi pouvoir adresser un jour la parole à l'un d'entre eux. Brief lui indique d'ailleurs que ce héros avait une voix vraiment familière. Ponty demande à Brief de choisir une fleur pour la donner à Pan qui a fait sa rentrée à la maternelle. Précision, je ne sais pas s'il s'agit de maternelle ou de jardin d'enfant, comme on l'a vu dans le film super-héros. Vous ne m'en voudrez pas si le terme était erroné de la part du traducteur en anglais d'EBS Chronicles. En tout cas, le cadeau pour Pan, selon Brief, serait de lui faire un avion pour qu'elle puisse voler, car elle était en colère de ne pas pouvoir voler comme Piccolo et les autres. Le lien ici avec super-héros est alors évident. Soudainement, Dino sent quelque chose. Ce sont les robots de la capsule corp qui s'enfuient à l'arrivée de zombies sortis de nulle part. Le jour suivant, Trunks va voir Pilaf concernant sa montre. Pilaf, qui travaille à la capsule corp, il a pris de l'âge mais il n'a pas beaucoup bougé visuellement, et Trunks a besoin d'une montre pour se transformer en Saiyaman comme Gohan à l'époque. Pilaf lui dira que la sienne est terminée, mais celle de Goten, pas tout à fait. Cela sera terminé dans la journée. En échange de cette faveur, Pilaf lui demande de garder secret auprès de ses parents le vol des Dragon Ball. Trunks est ok avec cela et le remercie. Il lui dit de respecter sa part du marché et Pilaf lui répond que ni Shu ni Mai ne sont au courant de son activité secrète. Soudainement, Bulma les interrompt et leur demande pourquoi ils parlent tout bas. Trunks est surpris mais évite la question. Bulma lui demande si ce n'est pas l'heure d'aller à l'école. Il s'en va donc, mais en voyant Mai et Shu porter une lourde charge, il décide non pas d'aider Shu, il n'a qu'à se débrouiller, mais d'aller aider celle qui semble être l'élue de son cœur, à savoir Mai. Shu demande à Trunks de l'aider à porter sa charge aussi. Mais Trunks l'ignore après avoir rougi et dit au revoir à Mai. Bulma remarque cela. Elle décide alors de dire à Pilaf qu'elle l'a vu sur la caméra de surveillance en train de voler les Dragon Ball. Vu qu'il va sûrement souhaiter quelque chose de stupide, elle réclame leur retour. Vu les voeux que formule Bulma dans le film super-héros, on peut se poser des questions, mais poursuivons. Trunks part à l'école. Trunks arrive à son école, le lycée bleu, Blue. Il s'introduit en classe via la fenêtre, mais le prof le voit et le punit pour son retard. Son ami, Compass, lui demande pourquoi il était en retard et Trunks lui répondra qu'il était occupé avec des travaux périscolaires. Compass se dit que cela doit être lié à la capsule corp, vu que Trunks en sera le prochain président. Trunks indique qu'il ne veut pas du poste, il veut de l'aventure alors que ce poste est tout à fait barbant. Son ami Lula l'invite à la montagne Papillon pour un test de courage, vu que l'équipe de hockey a indiqué y avoir vu des fantômes. Trunks revient sur ces mots en disant que c'est trop ennuyant, mais en fait il a peur des fantômes. Après l'école, Trunks invite Goten à venir jouer au dieu du nettoyage avec lui, le jeu vidéo. Trunks va être plus actif comme héros et pas seulement derrière sa manette et sa console de jeu. Voyant la montre de Trunks, toute flammant neuve, Goten n'en peut plus d'attendre. Trunks lui dit qu'il a utilisé sa montre une fois pour aller acheter des tickets pour le film sur le dieu du nettoyage. Goten pense qu'il lui a pris un ticket pour lui, mais en fait le second ticket était pour Mai. Trunks va au laboratoire pour inviter Mai au cinéma ce samedi, mais elle refuse car tout le monde dans le labo est occupé à réparer les robots. Trunks lui demande pourquoi tant de robots ont besoin de réparation, et Shu lui indique que ces robots sont devenus désobéissants et se sont enfuis de la maison de leur propriétaire. Pilaf pense qu'il ne s'agit pas d'une panne, mais que cela serait intentionnel. Shu lui dit que selon certaines rumeurs, il y a un groupe de gens qui apparaît la nuit et modifie les robots, les laissant en panne. Trunks va alors les attraper pour que Mai soit libre ce samedi. Trunks va chercher son acolyte et ils sortent de nuit tous les deux. Les garçons ne voient rien de suspect, Goten indique qu'il y a des rumeurs sur les fantômes qui rôderaient dans ce coin. Trunks en tremble de peur, Goten est calme. Trunks dit que c'est un fils de scientifique, il ne peut pas croire que les fantômes existent. Mais Goten lui rappelle que Goku et Vegeta sont déjà morts et sont revenus du monde des morts, on pourrait donc les qualifier de fantômes à ces moments-là. C'est alors qu'en marchant, Trunks se cogne contre un type au visage sérieusement blessé. Il est totalement apeuré et part se cacher. Goten note que cet homme fait quelque chose avec une télécommande à un robot d'un vieil homme. Trunks pense qu'il porte un masque, en fait pour effrayer les gens, et qu'il ne peut pas être si horrifique que ça. Une voiture passe et se met à les aveugler avec ses phares. Il trouve ce conducteur de voiture suspect et le suive jusqu'à la montagne Papillon, lieu des rumeurs de fantômes. Trunks a peur, il veut rentrer chez lui, mais Goten veut continuer. Il lui rappelle que s'il réussisse, il pourra inviter Mai samedi au cinéma. Trunks est alors décidé à aller jusqu'au bout. Les deux jeunes adolescents apprennent que les robots ménagers avaient été reprogrammés pour travailler dans leur usine. L'homme au visage blessé remarque des intrus. Mais il s'agit de Compass, l'ami de Trunks, et il l'attrape par le cou. Ce mec bizarre que Trunks venait de rencontrer, finit par rencontrer Compass de l'école de Trunks, car celui-ci devait passer le test de courage vis-à-vis de cette fameuse rumeur de fantôme. Trunks demande à Goten d'attendre à l'extérieur, et il se transforme entre guillemets en X1 via sa montre et rentre dans le bâtiment. Il arrive juste à temps pour sauver Compass, son camarade de classe. Les zombies s'en prennent à Trunks, mais il les bat facilement. Il envoie un coup de poing au leader, mais son coup de poing se voit stopper. Il dit que son corps a été modifié pour résister au coup. Alors que Trunks veut assener le coup final, sa montre lui indique que son temps de transformation est terminé, et il reprend son apparence normale devant son ami Compass. Goten détruit alors les lumières, le noir et total, en espérant que cela ait pu brouiller l'esprit de Compass. Et il emmène tous les amis de Trunks, qui étaient venus pour ce test de courage, en dehors, en sécurité. Goten leur dit que c'était le fait des fantômes, et que voir Trunks en X1 était sûrement une hallucination. De retour à l'usine, Trunks bat le leader des méchants, mais il le fera en se transformant en Super Saiyan. Chose que Trunks n'a pas du tout fait dans le film Dragon Ball Super Super Héros. Alors après cette victoire, il va trouver un coffre-fort, et dedans, un CD sur lequel il est inscrit Dr. Gero. Il le ramène à la maison, c'est alors que le super policier Krillin arrive sur place. Il a été prévenu par un citoyen que des choses louches se passaient. Trunks est choqué en entendant qu'il y aurait des sortes de corps en mouvance. Krillin leur dit que récemment, plusieurs corps ont été volés au funérarium. C'est alors que plus tard, dans l'usine de la montagne Papillon, nous retrouvons le Dr. Edo. Le même que dans le film Dragon Ball Super Super Héros, celui qui sort de prison au début de ce même film. Le créateur de certains zombies, des Gamma, ou encore de Cell Max. Il note que ses soldats Alpha sont au sol. Alpha 12, le leader, lui donne le badge de l'école de Trunks, et lui dit que c'est un gamin de l'école qui a fait ça. Alors Alpha, Beta, Omega, Gamma, je vous laisse à vos propres réflexions concernant ces dénominations de créatures et créations de la part du Dr. Edo. Nous en reparlerons très sûrement durant ma review. Ce même Edo est furieux de voir que le CD sur le Dr. Guero est manquant. Apparemment, le business de Sushi commençait à payer, mais à cause de Trunks, Edo va devoir trouver une autre activité pour combler ses dépenses. Le jour suivant, conclusion de chapitre, Trunks se rend au labo pour aller au cinéma avec Mai. Mais Pilaf lui dit que beaucoup de robots ménagers ont été récupérés sur la montagne Papillon. Ils doivent donc les réparer, sinon ils ne pourront pas dormir. Trunks réalise alors que c'est lui qui a fait tout cela. En voulant à la fois aider des gens, mais surtout se libérer une soirée avec Mai, il lui a bloqué toute opportunité de pouvoir le rejoindre au cinéma. L'intrigue de fin nous demande tout de même ce que le CD du Dr. Guero peut bien contenir. Et la prochaine fois, en chapitre 89, l'opération de Edo commence. Cela, mes très chers devins, met un terme à ce chapitre. J'espère que vous aurez apprécié à la fois les visuels que je vous en ai diffusé et le récit que je vous en ai conté. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus. On se retrouve très rapidement sur la chaîne, une tonne de contenu va forcément arriver. C'est vraiment le meilleur moment de l'année pour s'abonner et activer la cloche des notifications. Merci une nouvelle fois, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.